Bonjour à tous, je vous propose de commencer ce webinaire qui va donc traiter de l'affouragement en feuilles par les brebis. Avec nous, pour nous en parler, Marie-Miquel d'Institut d'élevage. Bonjour Marie. Bonjour à tous. Pierre Bordage, qui est de Mission Way Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour Pierre. Bonjour Laurence, bonjour à tous. Et Mickaël Bernard, donc Institut de l'élevage et CIRPO. Bonjour Laurence et bonjour à tous. Alors, je voulais juste vous donner deux, trois indications. D'abord, vous dire que le webinaire est enregistré et que nous vous enverrons le lien avec le replay dans le courant de la semaine. Donc, il sera en ligne sur les sites de l'Institut de l'élevage et bien sûr sur le site Innova qui organise ce webinaire. Pour poser vos questions, donc deux solutions, vous pouvez lever la main et je vous donnerai la parole. Ou sinon, vous pouvez écrire vos questions dans le chat et je les relaierai aux trois animateurs d'aujourd'hui. Alors, on commence avec toi Marie pour aborder donc les intérêts de la technique. Ensuite, Mickaël nous parlera des différentes espèces qu'il est possible d'utiliser. Et puis, pour terminer cette première séquence, Pierre nous expliquera quand et comment donc il faut couper. À toi Marie. Donc, on va s'intéresser à pourquoi distribuer de la feuille aux brebis. En fait, dans un contexte de changement climatique, les éleveurs rovins subissent en fait une augmentation de la fréquence et de l'intensité des phénomènes météorologiques extrêmes. Bon, c'est ce qu'on vit ces derniers jours de façon avec beaucoup de pluie. Donc, vous en savez quelque chose. Les experts en fait prévoient une augmentation des sèche-fraisses estivales qui vont impacter en fait la disponibilité de l'herbe en été. Donc, pour s'adapter en fait à court terme, les éleveurs, ils peuvent avoir recours à des achats de fourrage extérieur. Mais c'est assez pénalisant en termes d'autonomie alimentaire et ça, du coup, dégrade le revenu. Donc, pour s'adapter en moyen long terme, il y a d'autres leviers qui sont possibles à activer, comme la diversification des ressources fourragères ou encore l'extensification de la conduite du troupeau. On sait que quand les prairies se dessèchent, seuls les arbres restent verts. Et donc, ils offrent une ressource pour alimenter les troupeaux en période de pénurie. Donc, dans un contexte général, en fait, ça laisse à penser que l'agroforesterie peut être une solution d'adaptation au changement climatique. Historiquement, en fait, les éleveurs faisaient de la feuille en fin d'été pour alimenter leurs troupeaux. L'arbre, il s'est développé en fait progressivement dans les zones agricoles au fur et à mesure des siècles, pour connaître son apogée au XVIIe siècle. Mais depuis, en fait, il a régressé de 70%. Donc, beaucoup d'arbres ont été arrachés pour des raisons en fait de réorganisation du foncier, mais aussi de développement de la mécanisation. Et donc, aujourd'hui, les haies représentent en fait 2% de la SAU totale nationale, et les arbres éparses représentent 1%. Donc, on voit bien que la tendance, elle s'inverse petit à petit. On a un phénomène de plantation mis en place par les éleveurs aujourd'hui, notamment avec le renforcement des aides publiques. Mais ces efforts, ils ont un effet assez limité par rapport encore au volume d'arrachage qui est bien présent. Donc, en fait, il est intéressant de valoriser cette ressource en local, qui peut être déclinée en fait avec plusieurs usages. Le premier, qui est une ressource alimentaire complémentaire en fin d'été. La haie, elle peut permettre aussi en fait d'être valorisée en bois de chauffage, mais aussi en bois plaquette pour la litière des animaux en bergerie à la place de la paille. Donc, je vous ai remis le témoignage d'un éleveur qu'on a enquêté dans le cadre du projet Climagrof 2, qui est un éleveur qui pratique la fourragement en feuilles. Donc, Jacques Pergounio, en Haute-Loire, nous dit « Cette pratique est très ancienne sur mon exploitation. En cas de sécheresse, je coupe les branches de frêne, je le fais tous les jours, j'étale les branches au sol. Les brebis ont aussi un meilleur accès aux feuilles et cela évite le gaspillage. Selon moi, c'est intéressant de faire manger la feuille si on veut valoriser le bois derrière, plaquette, bois de chauffage. Sinon, c'est trop de travail. » Pour la suite, je vais laisser la parole à Michel. Quelles essences utilisées ? Dans les faits, la plupart des espèces bocagères présentes dans l'eau peuvent être utilisées pour une utilisation fourragère. Cependant, on peut voir qu'un certain nombre d'essences ont un potentiel fourragé qui peut être très hétérogène selon les essences. Par exemple, l'aubépine et le groseillé, elles sont présentes dans l'aie, mais finalement, elles produisent très peu de biomasse, donc elles ont un intérêt fourragé plutôt très faible. À l'inverse, il y a d'autres essences comme le frêne, le papier noir, voire même le murillant blanc, qui sont des espèces fourragères d'intérêt, parce qu'à la fois, elles ont une qualité alimentaire intéressante et surtout, elles produisent beaucoup de biomasse disponible. Quand on parle de biomasse, c'est à la fois les feuilles, mais aussi les jeunes tiges de l'année qui peuvent être aussi consommées par les brebis. Par contre, il faut savoir aussi que certaines essences ont une tolérance à la taille qui peut être très variable, notamment, par exemple, là, je vous ai mis l'exemple du chêne blanc qui est peu adapté puisqu'il a une pousse lente, notamment à la taille et à l'utilisation en trogne. Cependant, et après, un autre point important à savoir, c'est que certaines essences d'arbres ont des composés secondaires, des tannins, de l'acide salicylique et autres composés, qui peuvent être aussi un frein à leur consommation par les animaux. En étudiant un peu plus finement la valeur alimentaire de différentes ressources, il y a différents travaux qui ont pu être menés, à la fois sur les feuilles, mais aussi sur les arbres. On voit que la ressource fourragère ligneuse, elle a une matière azotée totale qui est très intéressante, proche, voire équivalente, voire supérieure, je veux dire, à certaines des meilleures grémionnées praériales, avec des teneurs entre 10 à 20 % de MAT. Donc, c'est plutôt très intéressant. Et avec aussi, pour le coup, une digestibilité de la matière organique qui est intéressante, mais un peu plus variable selon les essences, notamment, je pense, liée à la présence de composés secondaires. Quand on regarde aussi la partie digestibilité in vivo, en allant un peu plus loin dans certaines analyses, il y a quelques travaux qui ont pu être faits sur des essences fourragères d'intérêt. Donc, ici, le frein et le murier blanc. Et on peut voir que ces essences-là avaient une digestibilité équivalente à de la chikero et du régras. Donc, c'est vraiment parmi les espèces praériales, finalement, majeures qu'on peut retrouver dans nos prairies. Et du coup, on voit qu'on a une ressource qui est équivalente en valeur alimentaire. Ce qu'il faut savoir, par contre, c'est que la valeur alimentaire du rameau, du coup, liée à la présence, notamment, de jeunes tiges de l'année, est un peu plus faible que la valeur alimentaire uniquement des feuilles. Mais bon, la ressource qu'on doit évaluer, c'est bien le rameau. C'est la totalité de cette ressource. Par contre, un autre point intéressant de cette ressource, c'est que celle-ci a une valeur alimentaire qui est relativement stable au cours de la saison estivale. Donc, des travaux qu'on a menés entre le 1er août et le mois de septembre, mi-septembre, on peut voir que finalement, dans la plupart des essences, la valeur azotée, ici en exemple, est relativement stable au cours de la saison. Donc, aussi bien pour les feuilles que pour les rameaux. Donc, il y a certes le peuplier noir qui a plutôt tendance à baisser au cours de la saison, mais par exemple, l'érable champêtre et le noisetier, eux, ont plutôt des valeurs alimentaires qui sont relativement stables. Ce qui est aussi intéressant dans l'utilisation de cette ressource, c'est que finalement, elle peut être mobilisée vraiment quand on a besoin dans notre système fourragé. Donc, on ne doit pas s'adapter finalement à l'évolution de la valeur alimentaire. On doit plutôt cibler cette utilisation quand on a besoin dans nos usages. Par contre, la seule inconvenience, c'est que c'est une ressource qui est encore peu étudiée en alimentation et qu'aujourd'hui, on n'a pas d'équation de prédiction, notamment des UF et des PDI. Ce qu'on utilise aujourd'hui classiquement dans le rassurement des oeufs. Et du coup, là, je vais laisser donner la parole à mon collègue, à Pierre, qui va vous parler de quand et comment utiliser cette ressource. Oui, merci, Mickaël. Quand, comment et à quelle fréquence couper ? On va d'abord commencer par répondre à la première question, quand couper ? Il est indispensable de rappeler les dates de coupe initiées par la PAC pour les télécoles communes du 15 août au 15 mars. Une date pas forcément conciliante avec la pratique de faire la feuille, mais qui sont cohérentes avec la physiologie et le cycle végétal. Je veux aussi rappeler que faire la feuille est pour moi une pratique route secours. Elle est le moyen de combler un manque d'herbe ou de foie. On voit que la parcelle est complètement grillée sur Bonnefond à ce moment-là. L'arbre et la haie sont là encore des alliés pour pallier et compenser ce problème et ce manque d'autonomie fourragère notamment. Je veux aussi témoigner que faire la feuille peut s'associer avec un entretien annuel ou une gestion durable de votre bocage, par exemple. Alors, comment couper ? Bien sûr, il faut respecter le cycle végétal et ne pas couper en sève montante, mais les dates, logiquement, vous y empêchent. Il est très important de réaliser une coupe nette et non déchiquetée ou broyée, comme on peut le voir à l'image. Des coupes hachées cicatrisent mal et les repousses en sont hétérogènes, de côté, avec une biomasse peu exploitée et je dirais même peu exploitable. Je vous conseille donc une coupe bien nette à l'entrosonneuse. C'est la diapo suivante. Il n'y a pas mieux. Je trouve cela... et on ne peut pas forcément prendre d'autres outils. C'est vraiment l'idéal. Pour un recépage, c'est-à-dire une coupe, je dirais à la base de votre ligneux, couper au plus près du sol. Pour une mise en tétard, c'est la photo de gauche, reprenez les anciennes coupes, vous formerez alors ce que l'on va appeler dans la liée, par exemple, une trône. Suivez surtout ce que l'on appelle le bourrelet cicatriciel. C'est une petite bourse-flure, comme vous pouvez le voir à l'écran, entre votre ton et votre branche. Ce bourrelet permettra une cicatrisation optimale et une repousse sans risque d'entrée de ravageant, notamment de champignons, pour votre arbre. Alors attention, je dirais que c'est assez facile en théorie, en pratique un petit peu moins. J'ai envie de vous dire prudence lorsque vous allez éventuellement réaliser des coupes ou des recépages. Il y a pour cela un matériel adapté qui est nécessaire. Vous avez par exemple certains culteurs qui ont créé des nacelles à 1,20 m. Voilà, pour ne pas tomber, ils peuvent éventuellement s'attacher également. En fait, c'est pour éviter de monter dans le côté du tracteur, pratique courante, mais qui n'est pas forcément évidemment conseillé. Vous pouvez aussi vous munir d'une perche et lagueuse. Il y a des agriculteurs dans le Cantal qui l'ont acheté à plusieurs. C'est intéressant, ça fait des coupes bien nettes, mais bon, c'est un peu lourd. Au bout d'un moment, ça force un peu. Et puis, j'ai envie de vous dire, si vous n'avez pas le matériel adapté, faites-le faire. Vous pouvez le faire faire par un élagueur, c'est ce qu'on a fait dans le cas de ce projet d'études. Et vous pouvez aussi faire venir une entreprise avec une pelle, un grappin coupeur. Et je conseille vraiment d'avoir, je dirais, un guide de tronçonneuse adapté sur cette pelle-là de manière à faire des coupes relativement nettes. Et ça peut être en fait combiné avec une gestion durable et notamment avec la production de plaquettes, litière plaquettes ou plaquettes bois de chauffage, autre thématique que l'on a étudiée dans le projet Kinevacroof. J'arrive enfin à la dernière question de cette partie. Mais à quelle fréquence, me direz-vous ? Eh bien, là encore, la feuille est une pratique, je dirais, à l'image de nos anciens, raisonnée, c'est-à-dire, faites de la feuille à votre rythme et selon les besoins de votre troupeau ou de votre lot mis, pour le coup, en pâture. Alors, beaucoup d'éleveurs, et c'est la grande majorité des cas, réalisent un apport journalier. Mais ce n'est pas forcément nécessaire. Même si les feuilles vont se déshydrater, vont se dessécher, les animaux vont quand même les consommer. Donc, ça vaut le coup de faire un apport tous les trois jours. C'est moins de travail, je dirais, en cumulé par jour. Et c'est aussi intéressant. Enfin, nous avons essayé de calculer à peu près combien vous devez donner à vos animaux. On est parti sur 5 kg brut de branches coupées par brebis et par jour. en complément de foin, bien sûr. Voilà, Mickaël va nous apporter quelques détails un peu plus importants là-dessus. D'abord, on a des questions. Et avant, peut-être, oui, est-ce que vous avez des questions sur les aspects valeurs alimentaires ou autres ? Vous avez vu que c'est vraiment, ça paraît vraiment intéressant, compte tenu des valeurs alimentaires. Oui, Arnaud ? Vas-y, Arnaud. Oui, oui. Donc, 5 kg de branches coupées par jour et par brebis. La durée de conservation de la feuille sur une branche coupée, ça peut... Parce que là, on a vu qu'on coupait tous les jours. Est-ce qu'on peut couper pour trois jours ? Est-ce qu'on peut faire des choses comme ça ? Oui, tout à fait. Je pense que Mickaël pourra compléter. Les agriculteurs font un apport tous les jours, tous les matins, journalier. Mais dans l'étude qu'on a réalisée, en fait, on faisait un apport pour trois jours. Donc, un apport plus conséquent, bien sûr. Mais sur trois jours, même si les feuilles vont se déshydrater, les bruits vont quand même les consommer. Et à noter aussi qu'elles vont aussi s'attaquer aux rameaux, ce qu'elles ne font pas lorsque vous avez un apport journalier. Mickaël, peut-être que tu veux dire un complément ? Peut-être préciser ce que sont exactement les rameaux, Pierre. Ah, le rameau, c'est les pousses à bois de l'année, si je peux dire. Vous avez la branche qui a un certain âge et juste au-dessus, vous avez chacun une petite pousse de bois, bois vert, bois tendre, qu'on appelle des rameaux. Et là, vous avez les feuilles juste aux extrémités. Oui, Mickaël, est-ce que tu veux compléter ? On ne t'entend pas, Mickaël. Je vais mettre le micro, ça marchera mieux. Pardon, excusez-moi. Du coup, juste que je vais compléter la réponse effectivement de Pierre. Mais globalement, Arnaud, tu auras aussi la réponse. On n'a pas fini le diaporama sur la partie consommation par les animaux, donc tu auras aussi un peu plus de précision. Mais oui, en fait, on voit qu'on peut jouer sur des fréquences un peu plus espacées. Mais ça, ça va dépendre en fait des animaux avec lesquels on va les alimenter potentiellement. On verra qu'effectivement qu'on peut jouer là-dessus. D'accord. Il y a Denis Asfaux aussi qui veut intervenir. Allez-y. Oui, bonjour à tous. La feuille, c'est un peu comme le foin en fait. Alors, pour les vaches en tout cas, il y a des refus en fait, dès qu'il y a de la rosée qui s'installe. Enfin voilà, donc en fait, il faut quand même faire attention à la météo. Bon, est-ce que quelqu'un a une autre expérience sur le sujet ? Nicolas, je ne sais pas, tu es dans ton tracteur. Je ne sais pas si tu peux prendre la parole. Peut-être pas. Je sais que tu es sur ton téléphone. Nicolas qui pratique. Oui, je peux prendre. Vas-y, vas-y Nicolas. Oui, je peux prendre la parole. Ce n'est pas un souci. Dans ma… Alors, j'espère qu'au niveau du son, ça va pour vous. C'est bon. Voilà. C'est bon. En fait, en pratique, moi j'avais tendance à donner de manière journalière en fait, la feuille. Et je pense que j'étais sur des quantités moindres que 5 kilos par jour. C'était en complément de foin et au fil d'herbe en général. Il y avait les deux qui… Il y avait les deux. Et en fait, elle s'attaquait effectivement au rameau parce que je pense que j'étais sur des quantités un petit peu inférieures à celle que donnait votre intervenant. et après, en fait, quand je distribuais pour plusieurs jours, j'avais l'impression qu'il y avait quand même une moindre appétence quand les feuilles commençaient à sécher. Donc, elles finissaient par les avoir. Mais je trouvais que j'avais un peu plus de gaspillage globalement. Mais voilà, sinon… Je n'ai pas suivi tout à fait le début. Tu sais, Laurence, je n'ai pas commencé tout à fait en même temps que vous. Oui, oui, mais c'était pour répondre à la question de Denis qui avait plus d'expérience en bovin. Peut-être toi en auvin, est-ce que tu as remarqué qu'il y avait des refus, par exemple ? Oui, moi, je trouvais qu'il y avait plus de refus, en fait, quand j'essayais de faire sur un plus grand nombre de jours parce qu'en fait, elles allaient commencer par ce qui était à leur hauteur et piétiner une partie. C'est ce que je remarquais. Donc, j'avais un petit peu plus de refus lié, je pense, à l'appétence. Donc, dès que ça sèche, c'est moins appétant et surtout certaines essences du chêne, des feuilles de chêne sèches, c'est moins appétant que des feuilles de chêne vertes. Et il y a aussi un côté essence, en fait. Moi, sur mes brebis, après, c'est ce que j'ai vu dans les conditions que j'étais. Donc, c'est pas... Merci, Nicolas. Je recoupe le son pour ne pas trop vous déranger. Mais écoute, les IPAM... Oui, tout à fait, je t'interpellerai. Alors, une question de Nora, est-ce que vous avez une liste des essences toxiques ? Alors, je vois que... Oui, c'est Charlotte qui a mis un message. Il y a le site VGTOX, normalement, que vous connaissez peut-être tous ou qui est accessible. Et là, vous avez toute une liste d'essences toxiques. Peut-être, Pierre, Marie ou Mickaël, vous avez d'autres sources ? VGTOX ? Non, moi, je n'ai pas d'autres sources là-dessus. D'accord. VGTOX, vous regardez, c'est en libre accès. Ça ne se limite pas au OUAI. Vous avez toutes les plantes dedans. Une autre question. Comment sont distribuées les branches, en fait ? Est-ce qu'elles sont hachées ? Non, les branches, elles étaient données... Non, 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 non. Les branches, elles ne sont pas du tout hachées, en fait. Elles sont données entières. Juste, on coupe et on dépose, quoi. Et on peut un tout petit peu les étaler pour faciliter la préhension par les brebis, mais ce n'est pas forcément nécessaire. Elles vont bien fouiller. Théo, tu veux intervenir ? Oui, plutôt que... Ah, Théo, on t'entend très mal. Il faudrait que tu parles plus fort. On t'entend pas, Théo. Est-ce que vous m'entendez mieux, là ? Un peu. Plutôt que comment sont distribuées les branches, comment sont recyclées les branches ? Parce qu'elles sont étalées sur le parcours, quoi, j'imagine. Et après, est-ce qu'il y a des astuces ? Est-ce qu'on les laisse ? Est-ce qu'on fait un tas ? Croyez ? Plaquettes ? Oui, typiquement, tu as donné une partie de la réponse, Théo. Du coup, effectivement, on l'étale pour qu'elle soit consommée au maximum et qu'on valorise la ressource fourragère. Après, l'objectif, effectivement, on l'avait un petit peu présenté, mais on va encore un peu le détailler. C'est globalement, l'objectif derrière, c'est de valoriser la branche, effectivement, pour différents usages, notamment l'utilisation en plaquettes, du paillage notamment. Bernadette Valet nous dit que, donc, il y a des races qui ont des comportements différents. Je ne sais pas, Bernadette, si vous voulez prendre la parole en fonction des races. Nous, on ne l'a pas franchement vu dans les suivis qu'on a faits. Bernadette, si vous voulez parler, allez-y. Oui, en général, les races rustiques mangent plus longtemps et beaucoup plus tout ce qui est issu de haies, de lignes. D'autres races qui sont peut-être avec des caractéristiques un petit peu plus bouchères, type Île-de-France, Texel, etc., ont tendance à être beaucoup plus délicates quant au type d'espèces et puis à la fraîcheur de la coupe. D'accord. Et vous nous signalez aussi… Un petit complément, juste pour dire que c'est aussi une question d'habitude de vos animaux et de votre troupeau. On avait fait le test avec des brebis qu'on avait déjà consommées et se sont jetées dessus. Les agnelles qui ne connaissaient peut-être pas forcément ou n'aura pas tellement montré, étaient un petit peu moins au démarrage habitués. Je pense que c'est une question d'habitude aussi. Il y a un très fort effet éducatif et pédagogique, la partie apprentissage est effectivement très importante dès qu'on est avec des végétaux nouveaux. De même que la question se posait sur l'if, on peut tout à fait mettre des moutons à côté d'if, ils ne vont pas forcément les manger, sauf les jeunes qui peuvent y goûter et donc, chez le mouton, en mourir. Frédéric, à vous, et ensuite Nicolas. Frédéric. Oui, bonjour. Vous m'entendez là ? Oui, très bien. OK. Je voulais savoir, mais vous avez peut-être l'abordé après, s'il y a la technique pour les moutons de table fourragère comme pour les bovins, et dans ce cas-là, quelle hauteur, quelle espèce ? Pierre, tu as répondu ? Je n'ai pas entendu la question. Ah, non, je peux compléter alors. La technique 2, des tables fourragères, c'est-à-dire des végétaux qui sont taillés très courts et sur lesquels les animaux vont manger directement, comme à l'usignan, les expériences à l'usignan. Il y en a de l'usignan. Oui, alors on peut faire directement une réflexion sur des effourragères, c'est-à-dire des qui seraient donnés soit en direct aux animaux, soit alors avec une coupe, je dirais une coupe à la main du sol, avec un recépage, où on les donnerait, ou alors des petits étards à 1 mètre, qui seraient plus faciles à faire. Mais vous avez là une biomasse, une quantité de feuilles qui reste limitée. Nous, ce qu'on voulait préconiser, c'est d'utiliser un peu nos vieux peupliers noirs, nos vieux frênes qui sont autour de nos parcelles, et en fait combiner une feuille, un entretien. Et là, vous avez une biomasse relativement plus intéressante, plus importante, avec un retour tous les 5 à 10 ans, alors que ce que vous évoquez des effourragères, peut-être tous les 2 ans, on peut réfléchir à les donner aux animaux, ou alors un recépage tous les 3 à 4 ans. Je vais juste compléter la réponse. Alors du coup, ça existe déjà dans certains lycées, notamment je pense au lycée du Pradel, en Caprin, où ils ont effectivement des tables fourragères. Alors là, à l'époque, c'était un dispositif qui avait été fait avec du murier blanc pour un atelier de verre à soie, mais dans les faits, aujourd'hui, ils l'utilisent pour le pâturage des chèvres en tables fourragères. Donc elles sont coupées, il me semble, entre 50 et 40 ans. Il me semble, elles ont été mises en tables fourragères à peu près à 50 cm du sol, entre 50 et 80 ans. Et effectivement, ils reviennent sur des tailles à peu près tous les 2 ans. Pour préciser la réponse. C'est intéressant pour le prasétisme, notamment. Pour le moment, ça n'a pas été vraiment démontré. Alors, non, on n'a pas analysé les tanins dans le cadre de cette étude. Non. Nicolas, tu voulais intervenir ? Oui, oui. Mais c'était... La réponse a été donnée, c'était concernant l'apprentissage, en fait. Oui, mais tu peux... Toi, tu es en limousine, donc ? Oui, mais je suis en limousine, mais à une époque, en fait, j'avais des charolaises et des suffolques aussi, sur la ferme, quand je me suis installé. Donc j'avais plusieurs troupeaux. Et en fait, autant les adultes n'étaient pas intéressés, n'étaient pas vraiment intéressés par tous les ligneux, autant les jeunes que je mélangeais avec mes annielles limousines, qui avaient elles-mêmes été mélangées avec des brebis, en fait. Je voyais vraiment l'effet apprentissage, en fait. Et Synergie, elles allaient tester si elles étaient mises en contact jeunes. Et après, en fait, il y avait une sorte d'effet d'évidence pour elles. Ça fonctionnait très bien. Et après, donc, dans les mises en œuvre et les hauteurs de coupe, diverses et variées, là, c'est vraiment lié à mon sens. En pratique, sur une ferme, on va avoir des petites ripiciles avec des saules. Donc là, moi, ces zones-là, en fait, j'ai tendance à les conduire en tête à rebas. Donc je vais couper, je vais recouper, on va dire, à 1m20, 1m30, pour ne pas qu'elles y aient accès, justement. Pour ne pas qu'elles y aient accès directement. Que ce soit la coupe et l'accumulation de biomasse, en fait, qui permettent d'avoir une ressource un peu durable et puis en quantité. Et après, il y a tous les faits, en fait, élagage et tronniage d'arbres plus hauts, plus gros. Et ça, ça correspond à un entretien, en fait, pluriannuel. Donc il n'y a pas vraiment de règle, en fait. À mon sens, en pratique, il n'y a pas une règle ou une technique qui va être bien. Ça va vraiment être qu'est-ce qu'on a comme ressource, comment on peut faire pour la valoriser. Et c'est plus, il faut garder une très, très grande souplesse autour de ça. Voilà, c'était juste ça que je voulais dire. Merci. Je me tais. Non, non. On te refera appel. Michael, peut-être une question pour toi. Est-ce qu'il y a eu des analyses de facteurs antinutritionnels ou de tannins de réalisées dans le cadre de ces études ? Alors, non. Dans la plupart des études qu'on a menées jusque-là, nous, on n'a pas réalisé d'analyse, clairement là-dessus. On a plutôt fait des tests de consommation directement par l'animal et finalement, c'était notre réponse. C'était la réponse qu'on voulait avoir. Alors, on a vu que la valeur alimentaire était quand même relativement stable. C'est ce que tu nous as montré tout à l'heure. Par contre, il y a une question sur l'appétence. Est-ce qu'il y aurait une différence d'appétence selon la saison ? Eh bien, elle pourrait aussi. C'est souvent lié à la présence de composés secondaires parce qu'elle pourrait jouer notamment, puisqu'en période séchante, les arbres, pour se protéger, vont aussi produire des tannins et pour éviter qu'ils soient eux-mêmes consommés. Donc, potentiellement, en période de sécheresse, on pourrait avoir certaines essences qui produisent un petit peu plus de tannins ou de composés secondaires puisqu'en fait, il y a une très large panel de composés secondaires présents dans les plantes. Peut-être nous repréciser, Michael, ce qu'est un composé secondaire et pourquoi est-ce qu'il est moins appétant que ça le rend un peu moins appétant. En tout cas, c'est simplement des mécanismes de défense de la plupart des plantes. C'est qu'en fait, de certaines plantes, elles n'ont pas toutes les mêmes stratégies, il y en a qui produisent beaucoup de masse, il y en a d'autres qui produisent des composés secondaires pour finalement limiter leur consommation, leur pâturage par les animaux. Et c'est uniquement ça qui fait varier. Et du coup, il y a tous les facteurs environnementaux, soit le pâturage, mais aussi les facteurs environnementaux, sécheresse, etc., qui peuvent jouer sur les teneurs en composés secondaires. Écoutez, merci. On reprendra une autre série de questions. On va continuer maintenant avec Mickaël qui va aborder la thématique de à qui distribuer la feuille ? Aux brebis, aux agneaux, à quel type de brebis, etc. Du coup, je vais reprendre la main là-dessus. Effectivement, c'est pour aussi préciser la question qu'il avait posée tout à l'heure, il me semble, c'est qu'en fait, la fréquence de distribution va influencer, bon, je pense que Nicolas aussi l'a dit tout à l'heure, va influencer différentes choses et notamment la qualité de l'ingérie. Puisque, par exemple, sur des projets où on avait étudié, alors là, c'était du frein, différentes fréquences de distribution, on peut voir qu'en jour 1, finalement, le régime alimentaire des brebis, c'est 90 ou 95 % de feuilles, quelle que soit la fréquence de distribution. Par contre, dès lors qu'on va être sur des fréquences plus espacées de 2 ou 3 jours, on va finalement diminuer cette proportion de feuilles en faveur, finalement, de la consommation des rameaux et des jeunes branches, notamment. Et ce qu'on peut voir, c'est que dès lors qu'on est avec 2 jours de distribution, on est entre 15 et 20 % finalement de jeunes bois consommés. Et dès lors qu'on va arriver sur des fréquences encore plus espacées, potentiellement à 3 jours, on peut arriver sur des ratios, sur des ratios dans notre cas de figure, avec 50 % de branches, finalement, consommées dans la ration. Donc, finalement, la question de à qui le distribuer, ça va aussi dépendre finalement du mode d'exploitation qu'on va vouloir faire de nos haies. Et ce qu'on peut voir, c'est que cette qualité de l'ingérer va aussi jouer du coup sur le type d'animaux qu'on va pouvoir alimenter avec. C'est-à-dire que si on est sur des fréquences tous les jours ou tous les 2 jours, on va plutôt pouvoir cibler potentiellement des animaux en production ou avec des besoins modérés. Par contre, dès lors qu'on va être sur des fréquences plus espacées et qu'on va consommer du coup des proportions finalement de jeunes bois plus importantes, on sera plutôt sur des animaux à l'entretien. Parce que du coup, la variabilité finalement de consommation interjournalière et du coup de valeur de l'ingérer interjournalière va être plus important pour des animaux, va être trop important pour des animaux à fort besoin. Et ce qu'on peut voir après, c'est qu'on a quand même testé ces travaux, on a quand même fait des travaux notamment dans le projet le RAM pour le coup. On a travaillé sur la supplémentation d'animaux en croissance, donc des agneaux sevrés. Donc on ne peut pas dire que c'était des animaux qui avaient à la fois pas mal de choses contre eux dans ce type de pratique puisque c'est quand même des agneaux à fort besoin mais aussi avec une capacité d'ingestion limitée. Et ce qu'on peut voir, c'est finalement, en distribuant à peu près 1,5 kg de branches fraîches par jour, on pouvait avoir une substitution en termes de performance équivalente à 500 grammes de concentré distribué à notre témoin. Et ce qui est équivalent, c'est que ça représentait 50% des besoins d'entretien et de croissance des animaux pour faire à peu près une complémentation. Et ce qu'on peut voir par contre, c'est que dans notre dispositif, là, on était sur des fréquences de distribution tous les deux jours à peu près et que du coup, alors qu'à l'inverse, on distribuait le concentré de tous les jours, ce qui fait que finalement, on avait un pilotage un peu plus grossier de l'alimentation et qui pourrait expliquer les peu d'écarts qu'on avait observé. Mais en tout cas, ça montre finalement que même sur des animaux à fort besoin, on peut utiliser la feuille comme une complémentation du pâturage. Et ce qui est intéressant aussi à noter, c'est que c'était les agneaux les plus lourds, donc les plus développés, qui avaient des croissances les plus élevées avec le frêne. Donc par contre, du coup, si on veut faire des choses avec des animaux de ce type, il faut plutôt privilégier des sévrages carnifs pour que des animaux aient la capacité à consommer. Je regarde un webinaire sur le nourrissage des agneaux au frêne. Merci de couper vos micros si vous ne parlez pas. Merci. Excusez-moi. Du coup, ce qu'on peut voir, c'est que voilà. Et après, quand on va, on est sur une autre étude où on a travaillé pour des animaux pâturant une ressource foragère prairieale. Là, un point important, c'est qu'on pourrait avoir deux pratiques, c'est-à-dire qu'on pourrait dire la ressource, à la fois, c'est pour un peu économiser ma prairie. Et donc du coup, je peux commencer en amont à distribuer de manière un peu régulière les choses ou finalement, la deuxième pratique, c'est vraiment d'être en substitution d'un déficit foragé. Et ce qu'on voit quand même, c'est que la pratique, la deuxième conduite est quand même généralement à privilégier puisqu'on voit finalement qu'on valorise quand même de manière plus intéressante cette ressource arborée. Puisque, par exemple, dans les travaux qu'on avait menés, du coup, dans le projet Climagrof, on voit quand même que dans ces travaux-là, finalement, c'était les sites de FEDATEST qui étaient sur une ressource qui était limitée, qui ont eu un intérêt le plus intéressant pour la complémentation avec une ressource arborée. Du coup, quand on voit le graphe juste après, on voit finalement que l'apport de feuilles a permis finalement de couvrir les besoins, alors que finalement, notre lot témoin qui n'avait pas reçu de ressources a pu clairement être alimenté. Voilà. Marie, il faut juste changer la diapo. Et du coup, ce qu'on peut voir, c'est que dans ce cas de figure-là, on arrive, les sites de FEDATEST, les animaux de FEDATEST et de Brihood ont vraiment pu couvrir leurs besoins lorsqu'ils ont eu la supplémentation en feuilles. Et ce qu'on peut voir par contre, c'est qu'ainsi, en pratique, nous, on va quand même être sur des choses assez préconventionneux dans nos conseils. C'est plutôt de privilégier quand même cette pratique pour des animaux à besoin faible ou modéré puisque finalement, on a quand même plus de souplesse dans la conduite de ces animaux-là. Ce qu'il faut aussi, nous, à titre expérimental, on avait travaillé sur la complémentation d'animaux en croissance où on aurait pu faire, on l'a fait aussi sur des dernières, ce qu'il ferait plutôt, c'est cibler des animaux adultes qui sont déjà un peu plus élastiques et avec un peu d'expérience en termes de conduite, mais aussi ou des animaux qui ont déjà un format développé pour éviter aussi d'impacter le futur des animaux parce qu'il faut faire attention, c'est que si à un moment donné, on a vraiment un déficit de croissance et de développement, on peut impacter quand même le futur format et la future capacité de production des animaux. Et après, ce qui est important aussi pour l'apprentissage aussi, c'est de privilégier une fréquence de distribution qui soit régulière pour permettre aussi aux animaux de s'adapter à la conduite. Donc après, c'est en fonction de votre besoin et de votre capacité à y revenir régulièrement, mais je pense qu'il faut vraiment avoir quelque chose d'assez régulier pour que l'animal s'adapte. Et enfin, il faut aussi adapter les quantités coupées à la taille du troupeau, à leurs besoins et aussi à la durée d'un fourragement ciblé. Là, l'objectif, c'est quand même une ressource qui demande des moyens pour la valoriser et l'objectif, c'est de limiter le gaspillage. Et on voit quand même que finalement, c'est quand même un levier fourragé intéressant en période de vernerie et que du coup, ça permet quand même notamment en période de sécheresse de limiter l'utilisation de certains fourrages récoltés. Merci. Donc là, du coup, je vais laisser la place à Marie qui va nous parler des avantages et des freins de cette pratique. Pour conclure, en fait, sur les avantages et les freins de la pratique, on a vu que l'affouragement et l'utilisation de l'arbre comme une ressource avait un réel atout. Mais l'arbre, en fait, il en a de nombreux atouts au-delà de cette pratique-là qui permet en fait de protéger les brebis, les agneaux de la pluie, du vent et du soleil. Donc on dit que l'arbre, c'est à la fois le caouet, le parapluie et le parasol. Il assure en fait de la fraîcheur aux animaux lors des fortes chaleurs. Il peut aussi en fait constituer un refuge pour la faune et du coup de permettre de garantir une meilleure biodiversité dans les parcelles. Il peut notamment héberger en fait des espèces auxiliaires qui sont aussi régulateurs de parasites. En captant en fait une partie des eaux de pluie et en favorisant l'infiltration de l'eau dans les sols, la haie, elle permet de limiter l'évapotranspiration et de réguler du coup l'eau. Et enfin, par la photosynthèse, en fait, la haie, elle permet de stocker du carbone et donc aussi de contribuer à l'atténuation du changement climatique. Donc, c'est vraiment la haie, un couteau suisse qui a plein d'usages et d'atouts au-delà de la pratique alimentaire. Comme nous l'indique Mathieu Serriès de Corrèze, afin d'avoir de l'ombre dans les prairies et d'améliorer l'infiltration de l'eau dans le sol, nous plantons des haies d'essence fourragère avec des espacements larges, 60 mètres environ, au lieu d'arbres en intraparcellaire plus rapprochés à 15 mètres. Nous avons prévu de faire manger les feuilles aux brebis pour assurer une sécurité alimentaire. Le revers un peu de la médaille, c'est que le temps de travail est souvent considéré par les éleveurs qu'on a enquêtés sur cette pratique-là comme le principal inconvénient à l'affouragement en feuilles. Souvent, le temps de travail a été estimé à une heure par jour à deux personnes pour 100 à 250 brebis quand c'est un apport régulier, journalier. Du coup, d'autre part, le travail est plutôt assez physique et il nécessite de prendre des précautions et de s'équiper en termes de sécurité. Du matériel, on vous a indiqué sur la diapositive quelques notions de coût. Ce n'est pas forcément des dépenses très élevées, mais ça vaut le coup quand on travaille en hauteur de le faire en toute sécurité. Et quand ce n'est pas possible, comme vous l'indiquez Pierre, on peut faire appel à un prestataire extérieur cependant, ce n'est pas toujours évident de conjuguer la coupe régulière avec les disponibilités de l'élagueur, mais on sait que c'est possible et on a rencontré un éleveur qui, qui les en est passant, préfère aujourd'hui faire appel à un prestataire pour des coupes et du coup, on peut aller jusqu'à trois jours, ce qui facilite l'organisation du travail. Enfin, du coup, l'arbre, il représente en fait un intérêt économique, donc à comparer de l'achat de fourrage en période de sécheresse, ça peut être intéressant. Une fois qu'on a distribué les branches aux brebis, dans la parcelle, il reste le bois, donc on l'a évoqué tout à l'heure, ça peut être transformé en bois de chauffage ou en plaquette litière et du coup, avoir un usage jusqu'au bout. De toute façon, c'est nécessaire et c'est aussi un inconvénient de ramasser les branches puisque si on les laisse, ça ne va pas être top pour l'année suivante d'avoir des branches qui errent au milieu de la parcelle ou si on veut faire une coupe de foin l'année suivante, ce n'est pas possible, donc il faut forcément nettoyer derrière. On voit qu'aujourd'hui, il y a de nouvelles formes agroforestières qui sont à investiguer, notamment les tables fourragères pour favoriser l'alimentation directe par les animaux et donc éviter les coupes en hauteur. C'est des choses qui commencent à émerger, qui sont investiguées par certains éleveurs et que nous, on va prochainement travailler pour faire des tests de tables à mettre en place dans différents sites. Et dernier point, actuellement, il y a des aides qui sont accessibles dans le cadre du pacte en faveur de la haie pour implanter de nouvelles haies. Donc, c'est des dispositifs qui sont à votre disposition pour aussi se lancer et valoriser du coup des haies ou des arbres dans un avenir proche. Nous en avons terminé avec la présentation. Alors, Bernadette nous dit qu'il faudrait étudier d'autres essences en fait que le frêne parce qu'il est condamné, je suppose que c'est une maladie, pour raison de chalarose. Vous connaissez sans doute ça. Pierre, tu connais ça, toi ? C'est quoi cette maladie ? Oui, oui, je ne connais pas. C'est un champignon en effet qui décime un petit peu les frênes. Donc, il y a des secteurs qui sont plutôt chers que d'autres. En Auvergne, certains secteurs sont très touchés, d'autres le sont moins. Il faut savoir qu'il y a quand même des frênes qui sont naturellement résistants, environ 35 à 30 %. À noter aussi que nous pensons aussi sincèrement qu'à la mission. Plus nous allons en fait entretenir ces frênes, plus nous allons les couper, plus nous allons les maintenir dans une phase de croissance de biomasse, plus ces frênes seront résistants. Plutôt qu'avoir que des vieux sujets, comme je dis toujours, des vieux sujets un peu maison de retraite qui n'ont pas été coupés, pas été, je dirais, entretenus, qui sont de plus en plus sensibles à la sécheresse et donc aux maladies. Donc, il faut plutôt valoriser ce frêne, mais on a également étudié le peuplier noir, notamment l'érable champêtre et pas mal d'essence champêtre quand même. Une question de Frédéric, c'est peut-être pour toi aussi, Pierre, ça. Est-ce que mettre des arbres d'ombrage plus arbustes et arbres cépés dans un micro-bosquet dans la prairie où il y aurait plein de micro-bosquets ? Donc, vous semble-t-il une bonne idée pour les brebis ? Frédéric, vous n'hésitez pas à compléter si je n'ai pas bien traduit ce que vous voulez dire. Oui, l'idée, ce serait de faire des bosquets tout petits, genre 2 ou 3 mètres au carré, et je n'ai rien parce que j'ai pensé à développer ça pour des pelouses en périurbain, mais je me dis que ça peut peut-être être intéressant pour des élevages. Alors, j'ai bien compris l'idée. Nous, nous travaillons avec des agriculteurs pour essayer de réimplanter des arbres aidés sur leur parcellaire. Il en va de temps que ce n'est pas évident de réimplanter des petits bosquets au milieu des parcelles, pas forcément adaptés à tout ce qui est fauche et à tout ce qui est pâture, parce qu'il faudra quand même clôturer de manière importante ces bosquets. Moi, je pense qu'il n'en faut pas 10 000 dans la parcelle, peut-être un, peut-être deux, mais j'envisage plutôt des haies, des haies en bordure, qui seraient des haies en même temps, en même temps pour du fourrage, mais en même temps elles serviraient pour faire de l'ombrage, du brisant et éventuellement de la rétention de sol. Je pense que c'est plutôt là qu'il faut plutôt raisonner, commencer par se protéger du vent qui est un fléau dans notre massif central et qui en même temps pourrait servir pour la suite à l'autonomie fourragère. Je verrais plutôt le problème à l'envers, mais c'est du cas par cas. C'est le plaisir du métier d'ailleurs. Peut-être juste pour terminer sur le… Oui, Bernadette, à vous. Pardon, oui, juste pour compléter sur ce question-là, les bosquets ou les haies intraparcellaires, d'ailleurs, au-delà de la haie périphérique que l'on connaît bien, l'aie intraparcellaire et le micro-bosquet en parcelle, du coup, ont quand même un intérêt d'être facilement affouragées une fois qu'elles sont arrivées à suffisamment maturité, c'est-à-dire au bout de 4-5 ans, on peut enlever les clôtures pour laisser accès aux animaux. On peut aussi installer des clôtures temporaires, c'est-à-dire qu'on installe la clôture au printemps et puis on l'enlève en été quand il faut complémenter en affouragement. Et puis en zone de plaine, ces micro-bosquets et intra-parcellaires ont un gros intérêt en termes de ce qu'on appelle des pôles de fraîcheur qui permettent de générer des courants d'air, des flux d'air au ras du sol dans la prairie et du coup, à pouvoir rafraîchir les animaux sans nécessiter d'avoir un ombrage. Voilà. D'accord. Juste peut-être pour terminer sur le type d'animaux qui pâturent ces feuilles-là. Donc, Michael, tu nous disais que c'est plutôt sur des animaux à faible besoin, donc plutôt peut-être sur des brebis vides ou en milieu de gestation. Donc, je ne sais pas, parmi les éleveurs qui êtes là, peut-être Nicolas, pour commencer, quels sont les types d'animaux que vous faites pâturer sur les feuilles ? Jusqu'à présent, en fait, j'ai fait pâturer des brebis après sauvrage. Donc, ça correspondait à un lot d'agnolage d'avril-mai et en fait, après, on était sur le mois d'août, septembre, octobre, c'était des animaux qui étaient taris. Et en parallèle, j'ai aussi fait ça sur des agnelles sur des agnelles qu'elle est une fois sevrée, en fait, donc les filles, on va dire, de ses brebis. Et en fait, au niveau de performance, c'est, je vais dire, assez rassurant. En fait, c'est assez rassurant, en fait, de s'adresser à des brebis taris parce qu'on n'a pas d'inquiétude, mais en fait, à des périodes où il n'y a vraiment plus d'herbe. Moi, je trouve ça intéressant de garder un apport de verre pour des jeunes parce que l'autre option, c'est de les rentrer en fait en bâtiment quand il n'y a plus rien à manger dehors à part des feuilles et des branches et un peu d'herbe. Et en fait, moi, techniquement, je n'ai jamais fait en fait sur des agneaux à l'engraissement. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui a fait. Voilà, ça, je n'ai jamais essayé, sincèrement. mais sur des agneaux qui sont en croissance avec un système, j'ai des mises en lutte qui sont à un an voire 14 mois en fonction des lots. Là-dessus, je n'ai pas eu peur et je n'ai pas vu de problème. Là-dessus, je n'ai eu aucun souci. Bon, voilà. De toute façon, en fait… tu penses sur tes taris, là ? Oui. 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 Oui, je suis plutôt en reprise de poids. Mais après, c'est très, comment dire, c'est très délicat parce que les années, en fait, où j'ai mis en place ces techniques, donc moi, je me suis installé en 2013 et depuis 2013, il y a eu de nombreuses sécheresses. Oui. Donc, en fait, l'objectif, il était, il était en fait de tenir les animaux en état parce que ce n'est pas le moment qu'elles maigrissent un coup de plus et au-delà de ça, en fait, moi, techniquement, le grand intérêt que j'y voyais, enfin, un des grands intérêts, je vais dire, c'est qu'en fait, je mettais au repos mes prairies. Donc, j'allais positionner mes animaux à des endroits où il y avait beaucoup de ressources ligneuses et là, j'élaguais, je trôniais, j'ai une ferme qui pendant longtemps n'a pas été entretenue de ce côté-là et donc, en fait, l'autre aspect c'est ça que je n'ai pas mesuré. Donc, en fait, ça m'a permis de mettre au repos certaines prairies le temps qu'elles redémarrent et en fait, si je prends du recul et si je regarde dans l'ensemble, forcément, forcément, le coût de production et le gain de poids des animaux a été assuré parce que je vais avoir pris soin de mes prairies derrière, je vais les avoir moins surpâturées, je vais le dire comme ça. C'est un ensemble. Et en fait, là, je vois vraiment que chez moi, ça rentre dans une plus grande largeur et en fait, je pense que c'est une technique qui donne beaucoup de souplesse, même si c'est beaucoup de travail, effectivement. Ça, ça a été dit, donc c'est très bien, c'est vrai que c'est très important, même s'il y a un problème au niveau mise en œuvre, vraiment, si on n'a pas les outils, toute la mécanisation de la récolte de l'herbe, ça, ça a été pensé, travaillé, c'est très efficace et très rapide. Tout ce qui est maintenant le fourrage qui est sur les arbres ou sur les haies, on n'a pas les mêmes outils aujourd'hui avec une telle efficacité, mais il faut que les gens y travaillent. Je ne doute pas qu'il va y avoir des solutions qui vont apparaître et qui vont nous permettre d'être plus efficaces, plus rapides et après, un petit élément qu'on n'a pas forcément, vous voyez, cette année, il y a beaucoup d'herbes chez moi, comme peut-être à plein d'endroits, ce qui est particulièrement inhabituel pour la période et les ligneux nous donnent de la souplesse interannuelle, c'est-à-dire que pendant une année ou deux années, on n'a pas besoin d'aller chercher cette ressource, en fait, on l'accumule et on peut revenir plus tard, donc ça donne de la… on continue à bénéficier en fait de la pousse des arbres et de la production de biomasse, même si une année on n'a pas récolté. Et ça, c'est quelque chose d'important dans nos systèmes. Je vais parler météo, je ne vais pas trop parler climat, mais avec nos météos variables d'une année sur l'autre, avec quand même une tendance à l'aggravation, il y a ce côté-là qui est important, dans un système sur une année, mais sur plusieurs années. Cette année, en fait, si j'ai de l'herbe à l'automne, je ne vais pas forcément beaucoup utiliser cette technique. Très bien. Merci. Bernadette, puis Arnaud. Bernadette ? Oui, merci. Du coup, j'ai écrit le petit texte pour éviter que d'autres fassent la même erreur que moi. Alors, allez-y, expliquez-nous, Bernadette, quand même ? C'était juste un lot d'agneaux que j'ai mis sur des haies et du ligneux à l'automne, faute d'herbe à ce moment-là, et c'était une très mauvaise idée. J'ai eu des agneaux qui ont maigri, alors probablement du fait de la constitution de la ration, il ne faut pas que le ligneux remplace intégralement du foin. Je pense qu'en complément, c'est moins risqué, mais pas de l'exclusivité. Ils n'avaient que du ligneux, ils n'avaient pas du tout de concentré, du coup ? Pas de concentré, non, sur le sologneux, ça ne vaut pas trop le coup. Sur le sologneux, ils n'avaient que du ligneux à la place du foin. D'habitude, ils ont du foin. Et voilà, à ne pas faire. D'accord. Merci, merci de votre expérience. Arnaud ? Donc, moi, c'était plus une question pour Nicolas. Oui. Qu'est-ce qui se représentait plus de temps dans… C'était plus la taille de la haie ou après l'évacuation des branches ou la valorisation des branches ? C'était sur quel type de matériel tu fais de mécanisation et puis il y avait des lacunes. C'était plus ce côté-là. Alors, quand on récolte, en fait, il y a différentes… Il y a différentes… différentes situations. Donc, tout ce qui va être les tétards, les tétards bas que je forme, ça, globalement, à la coupe, c'est assez facile. Sur les lagages, en fait, souvent, je m'y prends plusieurs fois. Quitte à pas faire les branches les plus hautes avec les animaux dedans et les faire plus tard, il n'y a plus des animaux. Et j'ai acheté une tronçonneuse avec une perche pour être relativement autonome et pouvoir intervenir. Et en fait, si on s'adresse vraiment à un type de haie qu'on veut reprendre et retailler sur toute la longueur, là, au niveau de Macuma, en fait, on est en train de regarder pour un grappin coupeur qui s'instaurait sur un chargeur de tracteur. Donc, je pense que c'est un outil qui pourrait correspondre, mais ça, je ne l'ai jamais encore fait sur des grandes longueurs. Je vous dis, pour l'instant, c'était ripicile et reprise de haie, mais à la tronçonneuse. Et si je veux le faire sur des plus grandes longueurs, là, il faudra effectivement peut-être mécaniser avec un grappin coupeur qui me paraît, ce qui me paraît envisageable. Et aujourd'hui, en fait, là où moi, je trouve que c'est le plus chronophage et le plus désagréable, c'est récupérer les branches après, les remettre en tas. Et après, pour tout ce qui est broyage, moi, je fais intervenir la Cuma, je suis dans le département de la Creuse. Donc, au niveau du département, enfin, de la Cuma départementale, il y a une déchiqueteuse, en fait, qui existe. Et en fait, je rassemble tout ça. Je rassemble toutes les branches, je rassemble toutes les branches et la Cuma 23 vient, je fais des copeaux, des plaquettes et je mets tout ça dans mon bâtiment pour faire litière. Mais en fait, c'est vraiment l'intermédiaire, le moment où je vais récupérer, donc sur les plus grosses branches, un petit peu de bois de chauffage parce qu'il y a vraiment des branches, des fois, qui sont grosses. Et reprendre tout ça, ramener tout ça en tas, là, je trouve que c'est très chronophage et on n'a pas de matériel adapté. Enfin, moi, je le fais avec mon godet un godet multibend sur mon tracteur. Ce n'est pas des outils adaptés pour faire ça, on ramasse la terre, on ramasse, c'est vraiment pas idéal, je trouve. Voilà. Donc, c'est plus le côté, en fait, je reprends les branches et j'en fais un tas que je trouve très long. Et si je le fais, comment dire, si je suis amené, en fait, à tailler à différents endroits de la ferme, en fait, je sais que la Cuma 23, le gars qui s'occupe de ça, il aime bien que ce soit tout au même endroit parce que lui, ça lui, il passe moins de temps sur chaque chantier. Donc, en fait, j'ai plutôt tendance à zoner une année, je vais plutôt m'intéresser à telle zone de la ferme et si j'ai besoin de déplacer des branches, là, je vais le faire avec une benne, je vais mettre les branches dans une benne, mais en fait, c'est beaucoup de temps passé pour, au final, ça, c'est vraiment pas idéal. Voilà. Donc, il y a une autre, au sein de la Cuma, pour justement les endroits où j'aurai un petit lot d'agnel que je veux complémenter que je veux complémenter avec de la verdure à certains moments pour m'éviter, en fait, d'avoir à déplacer des branches complètes. On se pose la question, mais je pense que ça va se faire en parallèle du grappin coupeur d'acheter un broyeur, en fait, de branches, mais pour des petits chantiers. Voilà. Ce qui n'enlèverait pas, en fait, le gros tas que je ferais faire à la Cuma 23 tous les ans parce que, là, l'année dernière, j'ai dû faire faire 40 mètres cubes, je pense, de copeaux à la Cuma 23. J'ai répondu à votre question ? C'est bon, Arnaud ? Super. Je ne sais pas si tu le vois de ton téléphone sur ton tracteur, mais tu as dit super. Non, je ne regardais pas, je vous écoute. Merci à tous pour tous ces échanges. Donc, juste vous rappelez que le prochain webinaire InnoVin est programmé le 24 septembre et il traitera cette fois des nouveaux outils qui sont disponibles pour faire des plans de bergerie et de parc de contention. Voilà. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada